Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Pompon Tricot. Mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Pompon Tricot et sur Avellerie avec mon nom Stéphanie Gabias. Donc bienvenue dans ce deuxième épisode jaune-orange. Tout d'abord je veux prendre le temps en fait de remercier tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter au dernier épisode, de me donner des commentaires, de m'encourager aussi parce que c'est pas si facile que ça s'enregistrer puis se filmer, faire le montage et tout. Donc merci pour l'ensemble de vos commentaires et encouragements. Ça me fait grand plaisir donc ça m'a aussi motivée à faire un deuxième épisode que je vous présente aujourd'hui. Comme je vous avais aussi parlé dans ma présentation, une de mes couleurs préférées c'est vraiment le jaune. Ce pourquoi j'ai décidé de débuter avec cette couleur-là pour vous présenter mes projets. J'ai reculé à peu près la dernière année là pour vous présenter quelques-uns de mes projets jaunes et orange. J'ai jumelé ces deux couleurs-là. Orange étant je dirais ma nouvelle couleur de cette année là que j'adore vraiment. Je trouve qu'il y a des belles variétés de laine orange qui sont sorties cette année. Alors j'ai fait quand même quelques projets en orange. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec la présentation des premiers projets. Premier projet, jaune et orange en fait, vraiment qui allient les deux. Je vous en ai parlé dans ma présentation. C'est le shawl candy brioche de Suzanne Sommer que j'ai fait en m'inscrivant à un cours à la maison tricotée il y a peut-être, je pense que c'était en 2017. Donc ça a vraiment été, je dirais, mon premier grand projet dans lequel je me suis lancée. J'avais vu ce cours-là qui se donnait à la maison tricotée. Puis je me suis dit, bon, bien, gros, c'est le moment de sauter pour apprendre à faire quelque chose d'un peu plus compliqué, mais avec de l'accompagnement. Donc c'est une formule super agréable pour ceux qui ont envie de se lancer dans des nouveaux projets pour la première fois. Moi, ça m'a vraiment aidée. Donc, Candy shawl de Suzanne Sommer que j'ai tricotée en laine Ed Hodge Socks. C'est un mélange de, il y a quatre balles de laine dans ce shawl-là. Je vous en avais parlé parce que je vous avais dit que c'était le shawl de la peine d'amour, donc avec lequel j'avais passé honnêtement au moins 200 heures à me changer les idées solides. Puis ça a fonctionné, donc je vais vous le présenter maintenant, maintenant que vous connaissez son histoire derrière. Donc c'est un shawl avec un mélange de brioche et de poing mousse et qui se termine en fait avec une bordure. Structure, honnêtement, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais on commence vraiment par monter les mailles du high-corn, puis on grandit, on grandit, on grandit. Donc effectivement, la bordure en finale doit avoir, honnêtement, je ne sais pas combien de mailles, peut-être 500 mailles à la fin. C'est un shawl croissant que je pourrais vous présenter tantôt d'un peu plus loin. J'étais super fière, je suis encore super fière de ce shawl-là, mais je me retrouve à pas vraiment le porter, là. Je trouve ça aussi super fragile, des petites mailles en brioche. Je tire des fils à chaque fois que je le sors, on dirait. Donc voilà pour ce projet qui m'a pris honnêtement des centaines d'heures à accomplir, puis il y a des fautes, là, mais tu sais, ça aussi, j'en ai parlé dans la présentation. Je ne suis pas du genre à défaire, et puis surtout pas défaire de la brioche, là. J'en fais, je ne sais pas comment. Donc, mais tu sais, il y a des trous comme ça, là, un petit peu plus volumineux dans certains jetés, mais une fois porté, on ne s'en rend pas compte. Donc, premier projet jaune terminé. Puis, je sais qu'il y en a qui présentent les couleurs, mais honnêtement, moi, je n'ai vraiment pas de mémoire là-dessus. Alors, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai mélangé orange, un jaune, puis un crème, le tout avec des speckles, là. Donc, je n'ai pas les couleurs, puis c'est possiblement de se continuer de toute façon. Donc, voilà pour le premier projet. Sous-titrage ST' 501 Deuxième projet que je vous présente. Je ne vais pas nécessairement dans un autre chronologique, mais là, ça donne que oui. C'est le Uniform Cardigan de Carrie Edge-Odge. Non, non, Edge-Odge, ça, c'est la laine. Carrie Bostitch-Odge. Je vais tout écrire parce que j'ai vraiment tendance à déformer tout ce que je dis. Donc, vous êtes mieux de lire que de m'écouter. Donc, je n'y vais pas nécessairement en chronologie, mais là, ça donne comme ça. Le Uniform Cardigan, c'est aussi un cardigan que j'ai fait avec un cours de la maison tricotée. C'est réellement mon premier chandail que j'ai fait en 2017 ou 2018, possiblement même. Donc, ça ne fait pas super longtemps que je me suis mise vraiment à tricoter des chandails. Autant pour moi... Bien, je ne sais pas où je m'en vais avec ça, mais juste pour moi, en fait. Donc, ce cardigan-là, c'est le livre super intéressant si vous ne le connaissez pas. J'ai rien dit que je l'ai ici, mais non. Dans le fond, c'est vraiment... Elle propose une construction de cardigan que tu fais toi-même. Donc, tu choisis si tu veux, tu es colvé, col rond, tu choisis tes bordures, ta longueur, si tu veux un shaping, tes finitions, etc. Donc, c'est vraiment intéressant à faire. Super, vraiment intéressant pour comprendre un patron. Donc, moi, je l'ai fait encore là avec un cours qui se donnait à la maison tricotée parce que je voulais être accompagnée pour faire mon premier chandail. Ce n'est quand même pas toujours évident. Trouver le bon patron, la bonne laine, s'assurer que ton échantillon va fêter, etc. Donc, je vous le présente, c'est un cardigan tout simple en jersey avec des bordures de points mousse. Moi, j'ai pris la laine Estelle Merino Deca dans un coloris, encore là, je vais vous dire, un orange brûlé avec des spécoles, pas des spécoles, mais des variations de couleurs un peu jaunes, un peu jaunes, rouge dedans. Donc, c'est super simple à faire, vraiment. C'est un top-down pour lequel on reprend, après ça, juste la bordure pour faire les... Ben, on reprend la bordure pour faire la bordure. On reprend les mailles, excusez, pour faire la bordure. Donc, voilà, moi, j'ai eu un petit peu de mesure avec ma cousette de bouton. Là, il y en a un qui n'est pas égal, puis même chose, les mailles relevées pour les bordures, on dirait que je ne traite pas, ça ne finit jamais flush, tout ça. Donc, voilà pour mon uniforme. Mon uniforme, j'ai fait des manches trois corps parce que j'étais essentiellement tannée de faire des manches. C'était mon premier chandail, je ne savais pas encore que c'était presque aussi long de faire les manches que de faire le chandail en soi. Donc, uniforme, quart d'égard. Musique Musique Troisième projet que je vous présente, c'est un patron de petite knit que tout le monde connaît. Je ne vous apprendrai vraiment rien, c'est le Cumulus Blues. Je pense que c'est un des premiers patrons qui m'a tombé dans l'oeil quand j'ai commencé à connaître l'univers Instagram, tricot, etc. Donc, un chandail tout simple, collant V, qui est fait, je pense, dans le modèle initial avec deux brins de mohair. Moi, je l'ai fait avec la laine rosie de la maison tricotée. Là, vous allez me dire, alors je ne suis pas à la maison tricotée, mais c'est vraiment la première boutique que j'ai connue à Montréal puis qui m'a appris qu'il y avait d'autres laines que celle du Maïkonz dans la vie. Donc, c'est la laine rosie. C'est un brin, je pense, de laine péruvienne qui est mélangée justement avec un mohair, mais le brin est déjà tordu ensemble, donc il tricote avec seulement un fil pour faire quand même le petit effet un peu mohair. Pour la couleur, je ne sais pas, je pense qu'elle s'appelle Chantal. Mais j'ai ça en tête, mais je ne suis vraiment pas certaine. Mais encore là, c'est des couleurs qui sont uniques. C'est un fil, en fait, qui est unique à la maison tricotée, puis les couleurs aussi. Donc, Cumulus de Petite Knit, c'est dans les premiers chandails que j'ai fait aussi, top-down, mer à gland, tu termines avec un binding, un rabattage en I-Cord pour le haut, le bas, puis le col en V. Donc, chandail vraiment simple que j'aime quand même beaucoup. Donc, voilà pour celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Donc, ensuite de ça, j'ai évidemment découvert Petite Knit, qui est comme tout le monde la connaît, là, j'invente rien. Mais c'est quand même des patrons qui me parlent beaucoup. J'aime le jersey en droit, j'aime des designs simples. Je retrouve beaucoup ça dans les patronistes suédoises. Donc, souvent, je suis super attirée par ce qu'ils font. Ce patron-là que je vous présente, c'est le Friday Slipover, donc qui est comme, en fait, un débardeur, là, qu'on porte idéalement par-dessus une chemise. Je l'ai fait jaune. Ça se tricote deux brins, un fingering, un mohair. Moi, j'ai pris la Knitting for Olive Mustard, je pense. Pour les deux, là, ou Dark Mustard, pour autant le fingering que le mohair. Donc, super simple, là, encore, là. Ça se tricote d'en haut jusqu'en bas. Je pense qu'on reprend les mailles sur le dessus de l'épaule, avec peut-être un montage provisoire, là. J'avoue que je me souviens plus trop, mais je pense que j'ai fait ça en 3-4 jours, là, parce que, tu sais, on s'ouvre les manches, ce qui est vraiment un grand avantage. Mais, j'avoue que j'ai de la misère à porter ce type de design, là. Je sais pas trop, en fait, comment porter ça, là. Je pense que ça... Pourtant, je trouve que ça lui va super bien, là, sur les photos que je vois, mais je dirais que moi, ça... Je sais pas. Ça fait pas. J'ai pas encore trouvé. Mais je vais vous le... Je vais vous le présenter porté tantôt, là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... Patron vraiment simple. Autre projet, encore là... Oh, attends. Donc, ça, c'est le moire que j'ai utilisé, en fait, pour mon... Mon slip-over, donc, c'est Dark Mustard Knitting for Olive, qui est moire et soie mélangé ensemble. Puis, pour le mérino, c'est... Là, il sort un petit peu plus flash, là. C'est ce qui fait la petite variante, aussi, qu'on voyait dans mon débardeur. Mais, ensemble, ça vient un peu atténuer celui-ci, qui est moutarde. Ça, c'est honnêtement mon restant, donc, tout ce qui m'a resté. L'autre patron que je vous présente, c'est aussi un patron de petite knit, qui est le Sunday Cardigan version mohair. Moi, je l'ai pas fait en mohair. Par exemple, j'ai trouvé une fibre qui est alpaca lin, de Roma, Romaguin. Alpaca lin. La couleur, c'est jaune, donc ça, ça fait bien mon affaire, parce qu'on l'oublie pas. Ça dit-tu le mélange? C'est 48 alpacas, 44% lin. Quand je l'ai vue, honnêtement, j'étais pas trop sûre. C'est la laine que j'appelais ma fourrure de poussin. C'est quand même des brins épais, là. Vraiment doux. Ça, honnêtement, c'est la fibre la plus douce que j'ai trouvée. Puis, je vous ai dit que moi, j'étais quand même vraiment sensible à la laine, là. Mais ça, si c'en est une que je peux porter sans problème, c'est vraiment ça. Par contre, le lin, ça donne un effet vraiment pas élastique à la fibre, là. Donc, c'est quand même à prendre en considération, surtout pour les rabattages, ça peut tirer un peu. Donc, j'ai choisi de faire le Sunday Cardigan version Moher avec cette fibre-là. Ça m'a permis de prendre seulement un brin au lieu de deux de mémoire dans la version. Donc, c'est tricoté en aller-retour. C'est super simple. On agrandit dans l'encolure en rond. Vous voyez pas super bien, là. Mais dans le haut, c'est des côtes, en fait, de 2-2 qui grandissent. 3-2, 4-2, etc. Jusqu'à finir tout le reste en jersey en droit. Les manches sont un petit peu ballon avec une bordure toute simple, 2-2. Vraiment rapide à tricoter. On n'a pas de bande d'encolure à relever. On le fait réellement en même temps que tout le reste du chandail. Donc, ça, j'ai quand même vraiment aimé cette construction-là. Ça se tricote super vite avec des grandes aiguilles. Puis, juste un brin. Là, je me suis acheté des petites étiquettes que je trouve vraiment cute qui sont écrites « Me Made » dedans. Donc, je trouve que ça vient vraiment donner un aspect fini au truc qu'on fait soi-même. Donc, ça, vraiment doux. Mon chandail de poussin que je pensais honnêtement pas tant aimer. Parce qu'il est vraiment jaune flash. Mais finalement, cet été, je l'ai vraiment apprécié. Je trouvais que c'était juste la... C'est vraiment léger. C'est juste le bon... La bonne chaleur. Ça laissait passer quand même l'air des soirées d'été. Puis, non, je l'ai bien aimé finalement. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, au blocage. C'est quand même très mou de l'alpaca. Je l'ai appris cette journée-là. Quand je l'ai mis dans le bain, surtout en leur sortant du bain, en fait, le bas du chandail a vraiment comme étiré. Mais j'ai réussi à le replacer un petit peu. Mais bon, comme c'est un projet pas boutonné, quand je le porte, ça paraît vraiment pas trop. Donc, voilà pour celui-là. Autre projet de journée encore, ceux-là sont mes projets personnels. Donc, deux tuques de pompons-tricots, en fait, de ma compagnie, qu'on peut retrouver sur mon site web pompontrico.com. Celle-ci, c'est la tuque bambou, qui est un patron qui est disponible à l'achat vraiment, vraiment simple. Si on veut avoir une tuque avec quand même une petite texture. Mes tuques, moi, je l'ai fait en cascade spontanéus. Donc, qui est vraiment une grosse bolquille tricotée en 10 mm. Donc, vraiment simple, on part avec les côtes, on remonte et on diminue. Je fais aussi mes pompons, moi-même, en fourrure recyclée, avec des manteaux que j'achète essentiellement sur Kijiji. Donc, évidemment, j'y vais avec la fourrure que je trouve et les manteaux que je trouve. Ce deuxième-là est un patron pour enfants, modèle qui s'appelle... Ah, lui, je ne sais pas si j'ai dit, c'est le modèle bambou. Puis, celui-ci, c'est le modèle polpette, qui est en fait des grosses nopes qui sont faites. Donc, modèle pour enfants, avec un super beau pompon de fourrure, d'un vraiment beau manteau en renard que j'ai trouvé sur Kijiji. Puis, c'est drôle parce que j'achète mes manteaux sur Kijiji. Puis, étonnamment, c'est... Ben, étonnamment. Pas étonnamment, en fait. C'est pas mal toujours des personnes quand même âgées qui vendent leurs manteaux. Puis, j'avais trouvé une fois un manteau de fourrure de renard norvégien. Donc, vraiment comme pâle. Super pas cher. Donc, j'arrive chez la dame. C'était loin en plus. Je pense que c'était à Vaudreuil. Donc, je suis partie de Montréal jusqu'à Vaudreuil. Quand je suis arrivée là-bas, la madame m'a dit « Ah, voulez-vous l'essayer? » Mais évidemment, moi, je peux vraiment l'essayer, en fait. Qu'il ne me fasse pas, ça ne me dérange pas tellement. Donc, je lui dis « Non, non, je n'ai pas besoin de l'essayer. » En fait, je récupère la fourrure pour faire des pompons pour mes tuques. Et là, la dame, elle s'est agrippée après son manteau de fourrure en me disant « Vous allez découper dedans? » Ben, je dis « Oui, en fait, c'est pour recycler la fourrure. » Elle me dit « Ah, non, non, non. » Elle dit « Je ne peux pas vous le vendre. » Alors là, j'avais fait une heure et demie pour me rendre là-bas pour que la dame s'agrippe à son manteau de fourrure parce qu'elle ne voulait plus du tout me laisser partir avec. Alors maintenant, quand je vais acheter mes manteaux de fourrure, quand les dames me demandent si je veux l'essayer, je l'essaye. Puis, je leur dis que c'est pour ma grand-mère. Donc, comme ça, je n'ai vraiment plus de soucis. Puis, même s'ils ne me fait pas, je dis « Ah, non, non, c'est bon, c'est bon. » C'est pour ma grand-mère. Ça va être parfait. Donc, deux tuques que j'ai faits, qui sont offertes puis que j'adore vraiment dans ce jaune-là. Donc, on est à mon dernier projet jaune terminé, en fait, que je vous présente, qui est le Strat Krona Sweater, de Good Night Day, qui est un gros chandail en 15 mm. Encore là, je l'ai fait avec la cascade Spontaneus, donc la même que mes tuques que je viens de vous montrer. Patron super simple, même chose, top-down, tu pars des côtes, un raglan, puis on continue comme ça jusqu'en bas. Une histoire un peu drôle, ça, en fait, c'est un chandail qui appartient, bien, que j'ai fait pour ma soeur à Noël l'année dernière. Histoire un peu drôle, bien, je voulais lui faire pour Noël. J'avais acheté de la laine à Jean-Philippe Cliche, vraiment gentille, qui m'avait vendu de la, au laine de gang, la grosse, là, Crazy Sexy Ball, non, Crazy Sexy Wool, Wool, Yarn, je sais pas. Donc, il m'avait vendu quatre balles qu'il avait chez lui pour que je puisse faire ce chandail-là. Moi, je me décide à commencer le chandail le 20 décembre, mais ça va super vite, là, donc ça va super bien. Le 22 décembre, je l'ai terminé, je le mouille, je le mets à sécher. Le lendemain matin, il est encore humide, puis on partait pour le chalet, puis ça me tentait pas d'emballer un chandail humide pour continuer de le faire sécher pour lui offrir le 24. Donc, je me suis dit, je vais l'envoyer faire un petit tour dans la sécheuse à Air Fluff. J'avais vu ça sur Instagram, donc ça semblait formidable. Mais je l'ai oublié. Je suis partie courir à l'extérieur, je suis revenue une trentaine de minutes après, en me disant, hé, merde, la sécheuse, drôle encore. J'ai ouvert la porte, c'est à peu près gros de même, dans la sécheuse. J'ai sorti, mon chandail avait tellement rapetissé, parce que c'est une laine comme aérienne, aérée, je sais pas trop comment vous dire ça, mais c'était devenu tellement dense, tellement compact. C'était lourd, puis j'étais même pas capable de l'étirer. Je lui ai fait prendre un bain avec du revitalisant, j'ai tout lu les trucs sur Internet, mais il n'y avait rien à faire. C'était vraiment un petit chandail, honnêtement, qu'il aurait pu faire à un chien. Donc là, on est le 23 décembre, ça va vraiment mal. J'ai trouvé dans mon inventaire cette laine-là que je faisais pour mes tuques, donc j'en avais deux. Puis j'en ai trouvé deux autres chez Purlaine à Saint-Sauveur. Donc en montant au chalet, je suis arrêtée, acheter deux balles de laine. Puis bien, évidemment, c'était pas prêt pour le 24 décembre. Je lui ai donné quelques jours plus tard, peut-être le 26. Donc c'était pas si mal, mais c'est un chandail que j'aime beaucoup. Je l'ai tricoté deux fois. C'est des manches à peu près 3 quarts, 7-8ème. Mais c'est chaud, honnêtement, là. Vraiment très, très chaud. Si vous aimez les chandails chauds, ça, c'est vraiment une excellente option. Donc voilà pour ce chandail-là. Mais c'est un mérino tellement doux. C'est sûr que de la grosse laine comme ça, ça finit peut-être par boulocher un peu. Mais je l'adore vraiment. Puis ma soeur aussi, donc. Super contente de ce chandail-là. C'est ce qui complète les projets que je voulais vous montrer dans la couleur jaune et orange. Là, j'ai aucun encours jaune et orange ou orange à vous montrer. Donc je vais tout de suite passer à quelques laines que j'ai encore dans ces eaux de couleurs-là avec des projets en tête que je vous montre. Donc la première que je veux vous montrer, c'est la Cachemire Merino Bloom de Pearl Soho. Moi, j'aime vraiment Pearl Soho. Quand je rentre dans ce... C'est une boutique à New York. Quand je rentre dans cette boutique-là, je suis complètement hypnotisée par leurs étalages de couleurs. Je veux littéralement tout acheter. Donc Cachemire Merino Bloom, c'est tellement doux. C'est 75 merino et 25% Cachemire. J'en ai deux de ce beau orange-là. Je pense que je vais faire quelque chose pour mon filleul. Donc je trouve que ce orange qui flash là va faire super beau à un petit garçon de 2 ans. Donc au début, en fait, je pensais aussi lui faire un genre de slip au vin, un petit débardeur. C'est peut-être ça que je vais faire avec ça. Mais sinon, c'est sûr, ça deviendra un chandail pour mon fiole. Parce qu'à chaque année... Ben, à chaque année. Il y a un an. Donc l'année passée, je lui ai offert pour sa fête une boîte de tricots. Donc un peu à la boîte de bas de Marie-Christine Lévesque. Moi, je lui ai fait sa boîte d'anniversaire. L'année passée, il y avait trois chandails dedans avec des projets couture aussi en plus. Mais c'est ça. Donc j'essaie de lui faire un ou deux chandails qui peut ouvrir à chaque année. Donc ça, ça sera possiblement un de sa boîte tricot de 2 ans. Autre projet ici qui... Ben, en fait, c'était peut-être pour lui, mais finalement, je ne suis plus sûre. C'est... Je voulais essayer la Filcolana qu'on voit beaucoup passer si vous suivez les tricoteuses suédoises ou du Danemark. La Anina. C'est une 100% superwash mirino. Donc pas mal fingering. Je pensais faire aussi un chandail pour mon fiole, mais je pensais que ça allait être plus orange, mais c'est comme un peu plus brun, terracotta un peu. puis je ne suis pas certaine. Je voulais lui faire le Teddy Bear Sweater de Petit Knit, mais finalement, j'ai trouvé une autre plus taupe que je pourrais vous montrer dans un autre épisode d'une autre couleur. Donc celui-là, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je suis vraiment... Je pourrais faire des bas, en fait. Mais je suis vraiment, vraiment agréablement surprise. Pour le coup, là, je pense que c'est comme 5$ ces petites balles-là de 50 grammes pour du 100% mirino. Moi, j'étais vraiment agréablement surprise quand je l'ai reçu. Donc ceci est un projet à venir. Puis j'aime ça vous présenter de la laine qu'on voit des fois un peu moins. Donc celle-là en fait partie. L'autre que je vais vous présenter que vous connaissez aussi, c'est la Knitpix, la Capreta. Capreta, oui. Superwash. Donc c'est un mélange de mirino-cachemire. Aussi en superwash de Knitpix. C'est un N-Fingering. Puis j'avais aussi acheté elle dans l'idée de faire le Teddy Bear Sweater pour mon fille. Fait que j'ai changé d'idée deux fois pour la couleur que j'allais lui faire son chandail. Mais celle-ci, j'en ai quatre. Donc j'en ai assez pour un projet pour enfants aussi. Je ne sais pas ce que ça deviendra. Oups, excusez. Oups. Une autre que je voulais vous présenter qui est la bien-aimée en collaboration avec Rosa Pomar. Donc pour la laine Mondim. Je me suis fière l'étiquette et je pensais que c'était de la laine à bas. Mais c'est de la 100% Portuguese Wool. Donc je ne suis pas sûre si c'est assez robuste pour faire des bas. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà tricoté qui pourraient me le dire. Mais c'est quand même assez sec, assez rèche comme fibre. Je ne suis vraiment pas sûre que je ne me ferais pas un chandail avec ça. Ça me donne presque des frissons. Donc c'est de la Fingering 100% Portuguese Wool coloré Yellow Brick Road. J'adore vraiment la bien-aimée mais qui ne l'adore pas. Ainsi que toutes les laines de Rosa Pomar. Donc cette combinaison là pour moi était vraiment gagnante. J'adore la couleur mais je ne sais pas si je peux l'utiliser pour faire des bas. Ce que j'aimerais faire mais si jamais d'entre vous vous pouvez me le confirmer ça me ferait bien plaisir avant de mettre tendeur pour me retrouver avec un trou sur le gros orteil. Autre laine que je vous présente c'est la Edge Og Edge Og Edge Og Edge Og Sox qui est le le orange brûlé qui se retrouve dans le bord de mon Candy Shawl que je vous ai présenté tout à l'heure. il m'en reste une quantité suffisante pour me faire une paire de bas donc ça ça va assurément devenir une paire de bas au courant de la prochaine année c'est un beau orange brûlé avec des petites variations un peu plus pâles moi j'adore vraiment puis j'ai comme en fait j'ai découvert cette laine-là en faisant mon charle mais je l'ai utilisé pour la première fois cette année pour faire des bas puis je l'adore vraiment je sais que cette laine-là était vraiment cool il y a comme trois ans puis elle a pris un peu plus comme la pente descendante je pense avec la tendance de couleurs un peu plus unies moins spécoles mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup celle-là elle va aussi devenir des bas puis j'en ai deux autres oranges à vous présenter qui sont les Pocket Posey de Purseau donc ça c'est leur laine à bas c'est leur Superwash Merino Cachemire Nylon par contre j'ai entendu dire qu'à cause du cachemire ça faisait quand même pas mal de bouloches dans des bas donc ça c'est deux mini-échevaux que je vais sûrement mélanger avec avec autre chose pour faire possiblement du jacquard dans une paire de bas donc je ne les ai jamais essayés c'est pas une laine que je connais en bas si jamais vous l'avez déjà essayé puis vous l'aimez ou ne l'aimez pas vous pouvez me le dire puis m'en parler donc voilà pour ça autre laine que j'ai dans la même thématique de jaune et orange donc c'est celle-ci encore là c'est on reconnait c'est Edge Hog Edge Hog Fibers Edge Hog Edge Hog Socks je ne connais pas la couleur c'est un jaune avec des speckles pas mal toutes les oh il y a là la caméra pas mal toutes les couleurs j'avais acheté ça en fait pour faire le Finer Fade le char de Andrea Murray en fait je l'ai commencé j'étais rendue peut-être à la quatrième couleur puis honnêtement je m'étais lancée dans des trucs vraiment trop différents là mon fade c'était c'était pas beau alors ça c'est un des projets que j'ai détricoté en fait c'était un de mes objectifs de l'année de détricoter ce fade là j'ai récupéré déjà deux laines je les regarde sont là-bas mais je vais vous les présenter dans d'autres épisodes donc deux couleurs du fade que j'ai déjà retricoté en deux paires de bas donc ça c'est cool au moins j'ai pu les récupérer puis les réutiliser mais ça aussi ça va essentiellement devenir une part de bas au courant de la de la prochaine année en terminant j'ai j'ai décidé de vous faire aussi une petite incursion culture dans dans mon podcast j'ai écouté ça dans un podcast tricot récemment la fille elle a présenté des livres à la fin puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi je suis aussi toujours à la recherche de nouvelles suggestions lectures puis on voit souvent ça sur sur Instagram des gens qui postent je m'en vais en vacances avez-vous un livre à me suggérer donc je me suis dit je pourrais terminer avec un livre que je vous suggère puis j'ai eu cette idée-là en fait parce que je l'ai terminé hier donc c'est Vers la beauté de David Fouan Kinos ou Fouan Kinos j'ai aucune idée comment ça se prononce mais cet auteur français-là que vous avez peut-être connu avec son roman La délicatesse qui est aussi un excellent roman ainsi que Charlotte qui est l'histoire en fait de l'artiste Charlotte Solomon Salomon Solomon qui est aussi excellent mais Vers la beauté c'est le troisième roman de cet auteur-là que je lis puis je l'ai aussi choisi parce que la couverture fit dans ma thématique de jaune et orange mais qui est vraiment un roman je dirais en fait troublant mais très touchant à la fois je m'attendais zéro à ça c'est l'histoire rapidement là d'un professeur d'histoire de l'art qui vit réellement un traumatisme on l'apprend au début mais tout le long on se demande quel est ce fameux traumatisme qui semble avoir vraiment chaviré sa vie à l'envers donc tout le long du livre en fait on suit un peu sa vie en se questionnant constamment sur quel est cet événement qui a à ce point perturbé son quotidien puis on l'apprend vers la fin du livre j'ai été vraiment renversée je m'y attendais pas du tout j'ai trouvé ça excellent mais attendez-vous à quelque chose d'assez triste et troublant mais je vous le recommande chaudement un tout petit livre de 250 pages merveilleux donc c'est ce qui conclut pour moi ce deuxième épisode pour vous présenter mes projets jaunes et oranges de essentiellement la dernière année sauf le le Candy Shal et le Uniform Cardigan que j'ai fait en 2017 environ mais comme c'est mes premiers projets je voulais vous les présenter donc voilà on pourra se retrouver pour un troisième épisode des couleurs rose et mauve donc j'ai encore là quelques petits projets à vous présenter donc merci d'avoir été là je vais aussi peut-être faire quelques podcasts podcast couture donc pour ceux que ça intéresse ce top-là est aussi un que j'ai fait donc c'est le Cielo Top Cielo Top and Dress de je vais je vais je vais l'écrire parce que je m'en souviens plus mais un petit top super le fun que j'ai fait dans une viscose lin de Blackbird Fabric donc voilà je vous remercie passez une très belle semaine à bientôt Sous-titrage ST' 501